Et bonjour à tous, bienvenue pour cette capsule motivationnelle numéro 22 qui est la suite de la capsule motivationnelle 21. On retrouve l'article de Caller et Collaborateur, donc un article très récent qui est paru dans Psychology of Addictive Behaviors et qui s'intéresse donc aux sous-types de discours, changements et d'ailleurs discours maintien et à leur capacité, la capacité de ces discours à prédire le comportement dans le temps. Alors je vais dire un mot de la méthode qui a été employée dans cet article. D'abord, les données viennent d'un essai contrôlé randomisé qui avait pour but de comparer en fait un entretien motivationnel de 60 minutes contre une intervention brève dans la réduction de la consommation d'alcool et les rapports sexuels non protégés chez des patients donc qui n'étaient pas en recherche de traitement, donc qui étaient juste sur des départements de première ligne. Et donc il faut vous reporter si vous voulez aller lire cet essai à Monti et Al 2016. Ici, les auteurs, donc chez Caller et Collaborateur, ils se sont concentrés uniquement sur la consommation d'alcool. Ils ont laissé tomber ce qui était un rapport non protégé. On avait des mesures de base, donc des mesures, pardon, donc avant les interventions, puis à trois mois, à six mois, à neuf mois. Et donc dans l'étude de Caller, on va s'intéresser directement à la plus longue période de suivi, c'est-à-dire à neuf mois. Et donc ce qui était mesuré, c'est la baisse des jours de consommation dites lourdes, c'est-à-dire EV drinkings et le nombre de verres par semaine. Donc tout ça, vous voyez, à neuf mois. Donc on s'est retrouvé, enfin ils ont analysé 164 audios qu'ils ont encodés avec des verbatimes et auxquels ils ont passé des systèmes de codage. Système de codage, on va en discuter un petit peu là maintenant. Il s'agit du Dernsey et du JBS. Donc je vais vous en dire deux mots sur la diapo d'après. Et donc leur idée à ces auteurs, c'était de voir, tiens, suivant les sous-types de discours, des discours changements notamment, et les types aussi de discours maintien, qu'est-ce qu'il y avait comme capacité de prédiction de la consommation d'alcool à neuf mois. Donc voilà le système qu'ils utilisaient. Donc c'est d'abord le MISC, le fameux MISC, avec une idée, c'était de dégager ce qui était discours changement et discours maintien. Et les deux systèmes ici de codage, donc Dernsey et JBS. Alors Dernsey, ça correspond en fait un peu à ce qu'on appelle le DCRB en entretien motivationnel, c'est-à-dire ils se sont amusés à regarder quand il y a du discours changement et du discours maintien. Est-ce que ce qui est dit par le patient, ça concerne le désir, les habiletés, les aptitudes, c'est-à-dire les capacités, les raisons, les besoins, et aussi ils ont encodé tout ce qui est discours d'engagement, donc dans lequel on retrouve par exemple les premiers pas. Enfin si vous faites de l'EM, vous devez connaître ça, DCRB, EAP. Il y a beaucoup d'acronymes, vous êtes habitués. Et puis deuxième système qui est un peu plus spécifique, c'est le GBIAS. Pourquoi il est spécifique ? Parce que c'est quelque chose qui a été mis au point par Kaleur, en fait pour essayer d'avoir encore plus de précision sur les comportements et les discours du patient en termes de comportement. Et donc dans le GBIAS, vous retrouvez ces dimensions-là. Donc vous retrouvez une dimension qui s'appelle patterns and context. Donc je vous laisserai lire, mais en gros on va décrire le comportement cible, son contexte d'apparition, les jugements du patient à propos de celui-ci. Donc ici par exemple, c'est la consommation d'alcool. Donc dans la discussion, il va y avoir tout ça, le contexte d'apparition, c'est-à-dire à quel moment, dans quel contexte je me mets à boire, à consommer plus, qu'est-ce que j'en pense, comment je juge ce comportement. Il va y avoir barriers and facilitators. Donc on va retrouver tout ce qui est environnement proximal et distal qui pourrait contribuer ou limiter ce comportement cible. va y avoir, et ça c'est très classique, les bénéfices du comportement cible et les inconvénients. Il va y avoir aussi une discussion, enfin il va y avoir codé tout ce qui est discussion à propos des bénéfices et des inconvénients, cette fois du comportement qu'on va changer, enfin de la modification de comportement. et il va y avoir aussi une autre dimension sur la planification au changement. Donc une fois que l'on passe tous ces tous ces vermatimes avec ces grilles, on va, les auteurs ont utilisé des systèmes statistiques pour essayer de dégager, par exemple, une capacité de prédiction à travers notamment des corrélations, en fait, qui pouvaient exister sur la conso à neuf mois. Et alors ce qu'ils retrouvent, donc si on regarde d'abord dans un premier temps les éléments discours changement, discours maintien par rapport au Darnsi, ce qu'ils retrouvent en tous les cas sur lequel on a une p-value significative, c'est le discours maintien qui est prononcé vis-à-vis des premiers pas. Donc ça concerne un peu l'engagement. Il corrèle positivement avec la conso moyenne hebdomadaire. Bah oui, s'il y a du discours maintien à propos du fait de s'engager à neuf mois, c'est associé à une plus grande consommation d'alcool. Même chose sur... Alors une plus grande consommation d'alcool moyenne hebdomadaire et même chose sur le nombre de jours de conso dites lourdes. Deuxième point, donc c'est assez... Finalement, ça, c'est pas surprenant. Ça confirme un peu tout ce qui est théorique sur le plan de l'EM. Par contre, il y a, en utilisant le GBIAS, des petites surprises. C'est-à-dire que là, si on essaie de... Les auteurs, quand ils essaient de corréler discours changement, discours maintien par rapport au GBIAS, ce qu'ils trouvent, d'abord, c'est deux trucs assez intéressants ici. C'est que le discours maintien dans la planification du changement, en fait, ça corrèle négativement avec la conso moyenne hebdomadaire et le nombre de jours de conso lourdes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand le patient émet du discours maintien sur un temps de discussion à propos de la planification du changement, et bien ça, ça corrèle négativement. C'est-à-dire que ça aurait tendance à être corrélé avec le fait de moins boire, moins consommer à neuf mois et sur la semaine et donc en conso journalière, d'e-drinking, c'est-à-dire conso lourdes. Donc ça, c'est assez surprenant, en fait. Et puis, il y a un autre truc qui pourrait surprendre. Alors ça, c'est dans les tableaux et que je ne peux pas vous projeter à cause du copywriting, mais qui est plutôt surprenant parce que ça suit pas trop... C'est assez contre-intuitif. C'est que le discours changement en planification du changement, et bien ça corrèle positivement ici avec le nombre de jours d'e-drinking, mais pas la conso hebdomadaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand le patient, quand il émet du discours changement, planification de changement, c'est plutôt associé à une plus grosse consommation d'alcool dans le temps. C'est un paramètre... Il y a beaucoup de paramètres dans cette étude, on va y revenir en conclusion, mais ça, c'est plutôt surprenant. Donc est-ce que c'est un effet statistique, un effet dû un peu à tous les paramètres qu'ils ont pris dans l'étude ? Point d'interrogation. Enfin, on va y revenir tout de suite. Ce qu'il faut retenir de cette étude, que je vous invite à aller lire, c'est que ce qu'on pourrait dégager, alors je mets bien le conditionnel, c'est que le discours maintien n'est pas toujours quelque chose de négatif. Là, en l'occurrence, dans ce travail, on pourrait dire, enfin ce travail semble montrer, que quand on a du discours maintien dans une discussion de planification de changement, eh bien en fait, ça reflète peut-être plutôt une forme d'engagement et de projection vers l'avant que réellement un espèce de frein qui nous ferait peut-être réévoquer. En tous les cas, c'est à mettre avec des points d'interrogation, mais quand même, c'est pas forcément très négatif. Donc ça pose aussi la question peut-être de l'évolution de ce qu'on va faire avec le discours maintien, au moins en phase de planification. C'est un point d'interrogation. Alors pourquoi si je mets des points d'interrogation ? Parce que j'ai, à titre personnel, beaucoup de réserves. D'abord, il ne faut pas oublier, c'est une seule étude. Donc avec une étude, vous savez, on ne va pas bien loin et pour tirer des conclusions de quelque chose, il faut vraiment avoir un faisceau d'études robustes avec une belle qualité méthodologique. Mais enfin, c'est toujours intéressant de se dire tiens, voilà une étude qui montre quelque chose qui est assez contre-intuitif, donc vivement de nouvelles études. Deuxième chose qui m'a fait tiquer, c'est l'analyse statistique. Elle est quand même assez complexe. J'avoue très humblement qu'elle me dépasse. Donc il faudra voir si parmi vous, il y a des statisticiens qui sont habitués à travailler avec ce genre d'analyse, notamment parce qu'ils utilisent un système qui leur permet, eux, de ne pas tenir compte tout le temps de la pay value. Donc ça, je trouvais ça assez surprenant. Et donc, je n'ai pas eu le temps encore de trop chercher, mais pour moi, ça me pose quand même quelques questions. Troisième point qui me fait aussi relativiser, et alors ça, c'est un grand classique. N'oubliez pas et n'oublions pas que la corrélation n'a rien à voir avec la causalité. Donc ce n'est pas parce que deux variables sont associées que forcément, elles ont un lien causatif, un lien causal. Donc prudence aussi avec les résultats de toutes ces études qui montrent juste des associations entre variables. Et puis, un autre point, c'est qu'effectivement, on a pas mal dans ce travail de résultats contre-intuitifs que je vous laisserai aller lire, mais qui, du coup, me font me demander si c'est plus une question de méthode qui fait ça ou si, effectivement, il y a des soucis particuliers avec la conception de certains points en entretien motivationnel. Donc ça, c'est plutôt de futures études qui vont régler le problème. Et je vous ai mis cette dernière remarque, la vie comme plus gros facteur d'influence du changement de comportement. Alors pourquoi je vous ai mis ça ? Parce que souvent, et c'est un peu ce qu'on entend de remarques, quand on a notamment des résultats contre-intuitifs, c'est-à-dire une association du discours changement, par exemple, avec plus de conso dans le temps. Donc évidemment, d'abord, la corrélation n'est pas causalité. Mais en plus, il faut se souvenir quand même que là, on fait 60 minutes de M et puis après, les gens sont neuf mois entre guillemets dans la nature et on refait une batterie de tests. Là, en plus, c'est des questionnaires subjectifs et on fait une association entre ces variables. Mais en neuf mois, vous vous doutez bien qu'il y a énormément de choses qui peuvent se passer dans la vie des gens et qui peuvent avoir une influence sur les changements de comportement. Donc tout ça reste quand même un petit peu à relativiser. Mais voilà, j'ai souhaité vous parler de cette étude parce qu'elle est très, très récente et elle permet aussi de se poser des questions sur la place du discours maintien dans la discussion et ce que ça peut éventuellement engendrer. Je vous souhaite une belle lecture et je vous dis à très bientôt. et je vous dis à très bientôt.